... Bonjour, chers internautes. Nous avons l'occasion d'interviewer en exclusivité Mme Djaoure Diagne, récemment élue présidente de la Chambre des notaires du Sénégal. Mme Djaoure, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez fait 30 ans d'expérience dans la notaria. Avant d'entrer dans le physique, pouvez-vous revenir un peu sur votre parcours ? Oui, alors mon parcours, c'est comme vous l'avez dit, j'ai fait plus de 30 ans après un DSS en droit notarial en France, un diplôme supérieur de notariat également en France, et j'ai débuté là-bas en 89. Je suis revenue au Sénégal, donc après plusieurs expériences dans de grands cabinets français, je suis revenue au Sénégal en 2001, et j'ai rejoint donc Mme Amadou Moustapha Ndiaye, et je suis associé avec lui depuis 2004. D'accord. D'accord. Et actuellement, vous avez aussi intégré la Chambre des notaires cantesse, paraît-il que vous avez occupé des fonctions d'abord ? Oui, j'ai intégré la Chambre des notaires, en fait. Je participe aux activités de la Chambre des notaires depuis que je suis là. D'accord. Et j'ai été trésorière deux fois, sous le magistère de Mme Pape Sambaré Diop. Ensuite, j'ai été vice-présidente de Mme Aluncar, que j'ai remplacée là actuellement. D'accord, d'accord. Merci. Alors là, nous voulons d'abord parler du métier de notariat. Tout à fait. Quel est le rôle du notaire ? Alors, le notaire, c'est un officier public ministériel. Il a pour mission de recevoir les actes et les contrats auxquels les partis veulent ou doivent donner le caractère d'authenticité, afin d'en assurer la date, comme on le dit, d'en conserver le dépôt, ou en délivrer des copies authentiques, grosses et autres documents. En fait, le notaire assure le service public de la preuve et de l'authenticité et il assure également la validité et l'efficacité des actes qu'il rédige. Il conseille également les usagers, les personnes physiques ou morales, les usagers de droits privés ou de droits publics. C'est un rôle assez important. Mais en parlant de notaire ici au Sénégal, on a tendance à penser au foncier. Oui, tout à fait. Pourquoi on pense toujours au foncier en parlant de notaire ? En fait, c'est un des rôles principaux du notaire, l'immobilier. Donc, c'est vrai que nous travaillons dans tous les secteurs de la vie. Comme je dis, nous sommes là de la naissance au décès d'une personne physique ou morale. Pour les personnes physiques au décès, nous sommes là, nous avons les testaments. Pendant la vie de la personne, nous constituons les sociétés, nous faisons des contrats de mariage. Pas trop ici au Sénégal, mais enfin, on en fait. Nous faisons des donations à la naissance. Il y a des donations que les enfants font aux parents, etc. Donc, nous sommes là de la naissance à la fin de vie d'une personne. Et c'est pareil pour les sociétés. Nous constituons les sociétés, nous sommes là pendant la durée de vie de la société et à la fin également. Mais c'est vrai que notre domaine d'activité le plus important, c'est l'immobilier. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de litiges sur le foncier parce qu'il y a, au-delà des titres, de ce qu'on appelle des droits réels immobiliers, il y a des titres qui sont précaires. Vous avez des délibérations, etc. Et bien souvent, on a beaucoup de problèmes là. Vous avez une personne qui a une délibération et vous avez parfois 10 ou 15 qui se proclament propriétaires de la même parcelle. C'est vrai que ça suscite beaucoup de problèmes. Autant pour les droits réels immobiliers, nous avons la possibilité d'aller vérifier au niveau des conservations qui en est le propriétaire. Autant pour d'autres titres, c'est très difficile. Et donc, nous travaillons à améliorer tout ceci. C'est vrai que le cadastre nous aide aussi. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le NICAD qui permet d'identifier les parcelles, de les numéroter. Et je pense qu'à la longue, ça va vraiment beaucoup, beaucoup décanter les situations qui peuvent amener des problèmes. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des propositions normatives, par exemple, des propositions pour régler ce problème ? Parce qu'il y a beaucoup de juges qui critiquent, par exemple, la loi sur le domaine national et tout. Tout à fait. Est-ce que la Chambre des notaires, par exemple, pense à donner des solutions ? Ça fait partie de notre programme. Nous avons dit dans notre programme que nous voulons travailler à cela. D'ailleurs, nous allons créer une commission spécialement sur le foncier pour aider à travailler avec l'État à régler tout ce genre de problèmes. D'accord. Nous avons prévu cela dans notre programme. D'accord. Alors, au Sénégal, il y a 62 charges notériales, paraît-il, selon nos informations. 86 notaires. Ces chiffres sont-elles suffisantes dans un pays qui a presque plus de 17 millions d'habitants ? Alors, nous sommes même 92, pour être exact. Exact. Aujourd'hui, nous sommes 92. 92 notaires. Nous étions 51. Il y avait 25. À un moment, il n'y en avait que 5. Je pense que la profession a beaucoup évolué. Et récemment, nous avons eu l'entrée de 41 personnes, des confrères et des consoeurs, jeunes en règle générale, plus de jeunes. Et en fait, ce chiffre tient en compte le maillage du territoire. Donc, vous avez des notaires dans chaque région. Mais vous aurez compris que l'activité économique n'est pas pareille dans toutes les régions. Donc, si vous mettez un grand nombre de personnes dans une zone où il n'y a pas beaucoup d'activité, vous allez les réduire, vous allez les amener à avoir des difficultés. Donc, je pense que le maillage tient compte de l'activité économique. Il y a plus de notaires dans les grandes villes comme Dakar, Mourtiès, que dans les villes comme Saint-Louis, Podore, etc. Plus exactement, c'est quoi la corrélation entre l'activité économique et le nombre de notre pays ? Je vais vous donner un tout petit exemple. On avait un confrère qui était assez dû. Il n'y avait pas d'activité. Voilà. Donc, il était pratiquement tout le temps hors de ses joues. D'accord. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'activité économique. Les gens ne sont pas encore... Voilà. Et ça impacte dans... Et ça impacte. Et nous sommes quand même, malgré tout, même si nous sommes des officiers publics ministériels, nous sommes des professions libérales. Nous avons du personnel, nous avons des locaux à paie, etc. D'accord. Si vous n'avez pas matière, vous ne pouvez pas assurer le service. Et c'est ça la difficulté qu'on avait dans certaines régions. D'accord. Ça, c'est important. Et ça, les gens l'ignorent en disant oui, etc. Mais il y a ça. C'est-à-dire que c'est nous qui payons. Nous avons notre charge à... Voilà. Tout ce qui est là, c'est nous qui payons. C'est une activité libérale. Mais c'est quand même une fonction publique. Oui, mais c'est une fonction publique. L'État ne fait pas... Du tout. Du tout. On n'est pas subventionné du tout. Est-ce que ça, c'est normal ? Ah, alors là, ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Mais ça, les gens l'ignorent. Je pense que, voilà, c'est une fonction publique. Donc, normal. Non, ce n'est pas ça du tout. Parce que là, le notariat, c'est le service public. C'est le service public, mais c'est nous qui payons nos charges. Tout le personnel que vous voyez, tout ce que vous voyez, c'est... Voilà. Si vous ne travaillez pas, si vous n'avez pas matière, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc, peut-être qu'avec vous à la tête de la chambre de notaire, ça... On va essayer. Ça vous améliorer. N'est-ce pas ? On va essayer, en tout cas. Mais il y a aussi le problème des étudiants. Des étudiants m'interpellent, me disent que la profession notariale, elle est fermée. Est-ce que c'est le cas ? Pas du tout. Moi, j'ai toujours dit, même au plus fort de la crise, quand il y avait eu cette crise, c'est une incompréhension. Je dis, elle n'est pas fermée. Aujourd'hui, il y a des concours, etc. Donc, on va y aller. Je veux dire, nous sommes 91. Dans peu de temps, nous serons beaucoup plus que ça. Mais je dis, pour ouvrir, comme je vous ai dit, il faut aussi voir l'intérêt économique. S'il n'y a pas l'intérêt économique, si vous prenez des gens que vous ne pouvez pas payer ou qu'ils ne peuvent pas assurer eux-mêmes leur survie, ça sert à quoi ? Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue sur cet aspect-là. D'accord. Mais aussi, il y a le fait que, comme c'est une profession libérale, c'est un peu à risque et péril. Tout à fait. Mais il y a des concours qui sont prévus. En fait, nous sommes sous tutelle. Nous dépendons du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et c'est eux qui organisent tout ça. En fait, eux, ils me disent que, par exemple, les concours, parfois, ils ne sont pas informés des concours. Parfois aussi, l'organisation, ça prend du temps. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, si on fait un concours, si on vous dit, je dis n'importe quoi, je prends un exemple. Bon, il nous faut 100 personnes. On a besoin, si le ministre nous dit, nous avons besoin de 100 personnes. Ok, c'est bien. Mais les 100 personnes-là, qui va les prendre ? Est-ce que les charges qui sont là, est-ce que les notaires qui sont là sont en mesure de payer ces 100 personnes ? C'est ça la difficulté. C'est juste ça la difficulté. Lorsqu'on a fait le dernier concours, on nous a demandé, on a dit, voilà, on a besoin de temps. Parce qu'on savait qu'on allait les prendre dans les études. Parce qu'il y avait la possibilité de les prendre. Aujourd'hui, si on vous demande de mettre, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, 5 personnes ou 6 personnes, si vous n'avez pas la capacité, comment vous faites ? D'accord. Ce n'est pas un refus de notre part. Non, d'accord. Non, du tout. Au contraire, bien au contraire. Je pense qu'il faut que les gens, quand même, arrivent à comprendre cela. Certes, nous dispensons un service public, mais nous sommes à la base une profession libérale. D'accord. Tout à l'heure, vous devez dire qu'il faut que les gens arrivent à comprendre cela. Justement, c'est comme si le notariat n'est pas connu au Sénégal. Oui. Ça dit que beaucoup de gens ne connaissent pas le notariat. Même des étudiants, ils connaissent plus le concours du barreau, ils connaissent tous la magistrature, mais le notariat n'est pas connu. C'est quoi le problème ? Oui, mais là, je pense que M. Feip ne me démentira pas. Aujourd'hui, on a fait des journées portes ouvertes. Mais on va encore plus, on va davantage travailler sur la visibilité du notaire. Parce que je pense qu'on n'a pas été suffisamment visibles. Mais on va nous rendre plus visibles. D'accord. De la sorte que les gens ne diront plus que le notariat s'est fermé, ils ne le connaissent pas, etc. D'accord. Nous allons travailler là-dessus. D'accord. Ne faudrait-il pas investir sur le digital ? Dans la mesure où actuellement, pour être visibles, il faut intégrer le digital. Je pense que ça fait partie de notre programme. C'est une des clés de notre programme. C'était déjà dans les programmes de mes prédécesseurs. Nous ne faisons que continuer des chantiers qui étaient là. Donc, nous allons travailler là-dessus. D'accord. Comme ça, les digitales vont plus... Tout à fait. Et on va les impliquer davantage. D'accord. On va les impliquer davantage. Et toute profession peut-être a des difficultés. Votre profession, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans le notariat ? Aujourd'hui, la principale difficulté à laquelle nous faisons face, c'est la recrudescence des faux documents. Il y a beaucoup de faux, de fausses cartes d'identité, beaucoup de faux titres de propriété, les baux, les titres fonciers. Et aujourd'hui, ça a créé beaucoup de problèmes parce que si vous n'êtes pas suffisamment vigilant, vous pouvez faire votre acte. Vous vous retrouvez à la fin avec de gros soucis, avec de gros, comment dire, de gros sinistres. Alors, nous travaillons de concert avec les services du ministère de l'Intérieur et les conservations foncières, etc. pour essayer de déceler les faux. D'ailleurs, pour ce qui est du ministère de l'Intérieur, on a maintenant des outils qui nous permettent de vérifier les cartes d'identité. Les cartes d'identité. Voilà. On peut aujourd'hui vérifier. Si une personne vous donne une carte d'identité, vous pouvez tout de suite vérifier. Au besoin même, appeler pour savoir si la carte d'identité est bonne ou pas. D'accord. Donc, c'est la principale difficulté qu'on a. D'accord. Mais dans la profession, par exemple, vous avez peut-être des revendications, quelque chose que vous vouliez accéder. Non, ce qu'on veut, nous, c'est améliorer notre partenariat avec les services des domaines. Parce que c'est ça, à la base, notre travail. Pour qu'on accélère la délivrance des titres, la délivrance des acteurs, pour que les formalités aillent plus vite. Ça, oui, c'est un chantier. C'est un chantier, effectivement. Et vous êtes élue récemment présidente de la Chambre de l'État. Quels sont vos projets à la tête de la CNS-DRS ? Oui. Alors, nous, on a plusieurs, on a plusieurs, comment dire, on avait mis plusieurs projets en route. Notamment pour suivre les chantiers que nos maîtres et des sœurs ont laissés. Je veux dire, c'est un travail qui continue. On a commencé donc à mettre en place notre siège. Les travaux ont commencé, on doit être aujourd'hui à 40%, je pense, ou 45%. Donc, on va faire en sorte de pouvoir avoir notre siège rapidement pour nous installer dans des locaux qui nous permettront de mettre en œuvre tout ce qu'on veut mettre en œuvre. On veut également, comme je vous l'ai dit, redynamiser notre corporation et fédérer nos forces. Aujourd'hui, nous sommes nombreux et je pense que l'union fait la force. Plus on est nombreux, mieux c'est. Et on a dans cette corporation beaucoup de jeunes qui sont rentrés. Et je pense que c'est la force essentielle aujourd'hui. Nous devons nous appuyer sur eux pour pouvoir avancer. Voilà, et nous voulons également, en tout cas nous souhaitons, comme les avocats, transformer notre chambre en ordre professionnel, comme les avocats. Pourquoi la différence ? Voilà, c'est plus, je veux dire, au moins on pourra avoir plus de mesures, on pourra prendre plus de mesures. De capacité revendicative. Exactement, revendicative. Et même au sein de notre corps, pouvoir avoir des sanctions, etc., etc. Donc il y a tout ça. D'accord. Actuellement, la chambre des notaires peut sanctionner. Oui, mais avec la tutelle. Ah, d'accord. Voilà, nous proposons, mais nous n'avons pas de, voilà, réellement de, voilà. Et évidemment, on va accompagner tous ces jeunes confrères, et même nous, parce qu'aujourd'hui, nous avons l'obligation de nous former. Nous allons essayer d'avoir, de récupérer certaines activités que l'automataire peut faire lui-même, c'est-à-dire les activités qui sont non contentieuses, par exemple les divorces, etc., pour désengorger un peu les rôles de tribunaux, si on nous le permet. Mais nous allons communiquer davantage. Communiquer davantage. Communiquer davantage pour justifier notre rôle social dans la société. D'accord. Ça m'évitera la prochaine fois d'avoir vos questions. D'accord. Sur le social. Et nous allons chercher également des niches d'intervention. Et ça m'évitera aussi les questions des étudiants. Voilà, mais lorsque les étudiants vous poseront des questions, vous pourrez nous interpeller sans problème. D'accord. Nous allons également aller vers la digitalisation, la dématérialisation pour alléger nos tâches. Aujourd'hui, nous devons être visibles. Et voilà. Ça, c'est important, parce qu'actuellement, il y a la digitalisation des métiers du droit. Oui, tout à fait. Parce qu'avec les légalités et ça, il faudra... Mais nous nous sommes depuis même le 31e qu'Hondré. D'accord. Depuis ma conseraie, ça tout saut. Donc, je pense qu'on a travaillé en ce sens. D'accord. D'accord. Et nous sommes presque arrivés au terme de l'interview. Maintenant, quel conseil donneriez-vous, par exemple, aux Sénégalais qui veulent acheter un terrain ? Allez d'abord chez le notaire. C'est primordial. Je veux dire, aujourd'hui, les gens commencent à le comprendre. Lorsqu'on veut vous vendre quelque chose, allez d'abord chez un notaire pour vérifier si le titre appartient bien à la personne. C'est essentiel. C'est la première chose. C'est la première chose. Ensuite, lui, il pourra voir s'il y a des charges, s'il n'y a pas de charges, est-ce que c'est possible de le vendre, est-ce qu'il n'y a pas des indisponibilités, etc. Ça, il n'y a que le notaire qui peut vous le dire. Voilà. D'accord. Donc, c'est le conseil qu'on donne. Tout ce qui est immobilier, allez d'abord voir votre notaire, votre notaire ou un autre notaire. D'accord. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, répartition des compétences, par exemple, est-ce qu'on peut se lever un beau jour, aller dans n'importe quel notaire ou bien il y a, par exemple, dans la zone ? C'est par région. Non, c'est par région. Vous êtes dans la région de Dakar, vous allez chez qui vous voulez. D'accord. Et vous avez la liste des notaires. Vous êtes dans la région de Thiesse, vous allez chez qui vous voulez, vous avez la liste des notaires de Thiesse. D'accord. On a un annuaire qui vous permet d'aller chez le notaire que vous voulez. D'accord. Voilà. Donc, merci, madame Aïda Djawara Diagne. On me confond toujours avec madame Aïda Djawara. Vous avez bien répondu à nos questions. Merci beaucoup. Donc, nous vous laissons de laisser votre dernier mot. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette interview. J'espère qu'il va nous permettre de nous faire mieux connaître. En tout cas, nous allons travailler en ce sens parce que ces questions-là reviennent souvent et nous avons l'obligation de faire en sorte que nous soyons plus visibles et mieux compris. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.